J'étais prédicateur, dans une église baptiste. Alors je ne vous dirai pas le nom, ni le nom des gens avec qui je travaillais, mais bon, j'ai fait l'institut biblique, j'ai étudié la Bible pendant quelques années, j'ai lu beaucoup de moi-même, évidemment, bien sûr, je connais pas mal de textes, je l'ai oublié d'ailleurs, mais souvent les textes me reviennent. Pour lire la Bible c'est pratique, parce que j'ouvre mon esprit et puis je lis les passages. Parce qu'ils sont là-dedans. Et voilà, et je m'efforce de suivre le Seigneur, mais j'ai changé. Je ne suis plus baptiste, non, non, je ne suis plus évangélique, je suis devenu un Israélite, pardon, excusez-moi, un Israélite en Yeshua. Voilà, je suis devenu Israélite en Yeshua. Alors je sais que je choque sûrement beaucoup de gens évangéliques, et si jamais il y en a qui me connaissent et qui voient cette vidéo, c'est affreux, c'est affreux, il s'est éloigné de Dieu. Non, je me suis rapproché. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'est-ce pas, que dans toute Israël, ainsi toute Israël sera sauvée. Ça veut dire quoi ? Il parle qui dit Israël ? Israël, Israël et les autres, alors. Non, là le passage, Paul dit bien que nous avons été greffés, les greffiens, les païens ont été greffés sur Israël. Donc quand vous prenez un arbre, n'est-ce pas, et que vous greffez une branche sur cet arbre, elle devient participante de la sève de l'arbre. Donc elle devient l'arbre. Voilà, ça devient, si c'est pas un olivier, ça devient un olivier, parce que forcément, parce qu'elle a été greffée dessus, ça devient un olivier. Donc nous sommes devenus Israël. Et ça, ça n'a pas été compris par la plupart des évangéliques, parce qu'en fait, ils lisent mal la Bible. Ils la comprennent mal. Mais c'est pas parce qu'ils ne comprennent pas, qu'il ne faut pas leur dire. Alors bien sûr, ils n'acceptent pas, comme ça. Parce que moi, figurez-vous, quand quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse un chapat, je ne voulais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas revenir sous la loi. Je ne vais pas revenir sous la loi, vous n'êtes pas bien. Puis après, on m'a parlé des tzitzites. Pourquoi des tzitzites ? Jésus avait des tzitzites. C'est pour se rappeler des commandements, Dieu l'a dit. Alors, tu vois, ce n'est pas la peine, je m'en rappelle quand même, parce que moi, c'était mon raisonnement. Je n'ai pas besoin de ça pour me rappeler des commandements. Et quand même, Jésus, il avait des tzitzites. Vous croyez qu'il avait besoin de se rappeler des commandements ? Jésus, franchement. Il les avait, il montrait l'exemple, il le faisait. Il avait les franges à son vêtement, c'était des tzitzites. C'est ces quatre franges aux quatre coins de son vêtement. Il observait la loi, Jésus. Il me dit, ouais, il vivait sous la loi. Paul aussi, il a observé la loi. Il disait bien qu'il observait la loi. Paul a été très mal compris, très très mal compris. Il y a le mot loi aussi qui est mal compris, qui peut être interprété de différentes façons, qui s'écrit de différentes façons en épreux, qui a été traduit par le même mot loi en français, ce qui crée quand même, quelquefois, beaucoup de confusion. Alors les gens, bien sûr, ils aiment bien mal comprendre la Bible quand ça les arrange. Ils ne veulent pas surtout revenir en arrière. Ce qui est difficile, c'est que la majorité croit comme ça. C'est devenu une tradition. C'est difficile de faire changer les esprits. Vous voyez, la Bible ne dit pas ça. Ils vous ont trop d'autres textes qui tordent, d'ailleurs, qui ne sont pas en rapport du tout.